salut donc on m'a montré aujourd'hui à une conversation qui sort évidemment du groupe google de discussion sur le langage force avec ce lien ci un message envoyé par cette personne qui propose tout simplement de démontrer un force chess programme donc les sources sont fournis avec le lien ici il ya un exemple de partie bien entendu donc j'étais assez curieux de voir ça donc je suis allé les voir ici donc on a les codes qui sont disponibles directement ici alors me concernant je les ai déjà ouvert dans un éditeur donc il ya environ de mes lignes de code un petit peu plus un petit peu moins il ya beaucoup de choses beaucoup de mots du langage qui sont assez faciles à comprendre par contre il y en a aussi beaucoup qui sont complexes à comprendre parce que ben ils font quand même des choses plus ou moins mathématiques plus ou moins stratégique vis-à-vis du jeu d'échecs et enfin ce que je veux montrer c'est tout simplement un exemple donc j'ai téléchargé ici des fichiers déjà à l'avance donc on a vu dans le code qu'il fallait faire les cpl pour avoir les bonnes informations donc effectivement moi je vais limiter à 5 secondes même donc new game pour lancer une nouvelle partie bien entendu faire ça proprement je vais pas faire tout le jeu je vais faire juste quelques mouvements donc deux mots par exemple le 3 e 2 4 e 2 4 voilà donc go pour la partie compute voilà on va faire quoi on va faire faire du bien c'est trois j'ai oublié le do move le mouvement de l'ordi a là ça le fait chier il est obligé de calculer un petit peu voilà donc c'est bon signe pour moi donc on va faire un do move encore une fois parce que de toute façon c'est la bonne commande d2 d3 ce serait peut-être pas mal voilà pardon j'ai oublié le mouvement redit il faut le déclencher il déclenche pas tout seul ça c'est un peu con parce qu'à la fin du do move de l'utilisateur ça devrait se lancer tout seul il y aura une petite modif à faire dans le code à ce niveau là c'est un des deux ce serait pas mal la merde ah oui d'accord mais une fois que j'ai cassé le une fois que j'ai cassé le truc il faut ça va plus bon vous avez compris le principe mais en tout cas ça fonctionne parfaitement c'est assez surprenant d'avoir d'avoir comme ça un jeu d'échecs en seulement deux mille lignes de code mais bon c'est le pouvoir du force mais enfin du force en général moi je le teste avec g force parce que c'est ça que comme interpréteur que j'ai sous la main mais j'imagine qu'avec swift force ou n'importe quel autre ça marcherait tout pareil je vous mets tous les liens qu'il faut en descriptions mais c'est quand même surprenant comme comme code un truc que je vais certainement aller voir et approfondir un petit peu j'en cordé j'en. vous vous